Bonjour tout le monde, alors je vais vous faire une très petite vidéo tout simplement pour montrer aux gens comment relever leur compteur et surtout aussi comment l'ouvrir parce que j'entendais des gens discuter l'autre jour et ils se demandaient comment faire pour relever leur compteur et avoir une estimation exacte alors parfois on peut faire ça moi par exemple tous les mois je relève mon compteur et comme ça je déclare sur internet mes heures pleines et mes heures creuses sur le site du fournisseur d'énergie et je paye exactement ce que j'ai consommé alors première chose déjà votre compteur il va se trouver soit à l'extérieur de votre maison soit contre votre maison et parfois si vous êtes en appart il peut se retrouver dans le couloir qui dessert les différents appartements voilà donc il n'est en général pas dans votre maison puisqu'il doit être accessible pour un technicien EDF par exemple pour venir intervenir dessus alors une fois que vous l'avez trouvé il faut l'ouvrir avec cette espèce de triangle alors pour ça le plus simple c'est d'utiliser une douille comme ça là c'est du 9 alors le 9 ça va parfaitement bien vous pouvez utiliser du 10 aussi là si je fais comme ça ça tourne dans le vide mais si vous l'incliner vous arrivez à tourner et ouvrir voilà donc une fois que vous avez ouvert votre compteur si vous avez ce genre comme ça avec heures pleines heures creuses vous allez là ça sera il n'y aura rien d'affiché vous allez appuyer sur sélection et là ça va faire afficher le chiffre ici sur le côté ça indique pleine c'est les heures pleines vous appuyez sur le bouton défilement ça vous indique les heures creuses vous n'avez plus qu'à noter sur un papier ou prendre une photo et comme ça vous pouvez déclarer votre consommation exacte et payer ce que vous devez voilà et après si vous continuez à appuyer sur sélection vous avez d'autres informations liées probablement à votre contrat voilà ça c'est contrat de 6 kV 30A différentes informations que je ne connais pas mais dont vous pourrez certainement trouver la signification sur internet voilà j'espère que ça vous aura été utile pour le refermer ça se ferme tout seul voilà n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait et pas besoin d'appeler qui que ce soit pour faire ce petit travail de relevage tout seul allez je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo à bientôt ciao